et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va parler du confinement alors du coup j'ai décidé de sortir et de courir parce que ça fait du bien ça fait du bien on voit que ça fait un mois que je suis dans mon canapé quand même bref du coup je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant mon confinement et ce qui s'est passé pendant mon premier confinement parce que ça c'est mon deuxième confinement et là tu vas te demander oula c'est bizarre qu'est ce qu'il nous raconte bah en gros en septembre 2018 sur ont plus le tendon d'achille et ben ça m'a immobilisé pendant six semaines chez moi voilà six semaines sans pouvoir conduire sans pouvoir marcher au milieu de rien du tout comme tu peux t'en rendre compte ce qu'on va faire je vais rentrer dans la maison et je vais vous montrer directement ce que j'ai fait pendant ces six semaines voilà allez mode vlog activé oh le vlogueur oh le vlogueur t'as vu alors là tu peux te rendre compte qu'il y a des petits s'enlits on s'en fout ouais ouais je m'assois faire des vidéos de boules c'est beaucoup trop physique j'ai l'impression que l'autofocus de ma caméra fait de la merde j'espère que ça vous embêtera pas sur la vidéo après le son doit être bon donc l'image est un peu floue bah tu m'excuses mais c'est parce que je filme pas dans des conditions habituelles en gros dès que j'ai pu remarcher avec les béquilles je suis allé chez Decathlon je me suis acheté des poids un banc de muscu je faisais de 30 à 40 minutes de sport par jour plus le vélo d'appartement et ben ça me passait un bon bout de temps de ma journée c'est à dire pendant une heure une heure dix une heure vingt là j'étais tranquille je faisais mon sport et j'avais rien d'autre à penser j'étais pas seul devant ma télé oui parce que je te le cache pas je suis resté beaucoup devant ma télé aussi mais ça m'a évité de rester trop devant ma télé à rien faire surtout donc bref ce que je peux te proposer ben c'est d'essayer de faire un peu de sport même chez toi si tu peux le faire dehors c'est que mieux fait quelques pompes et quelques abdos des étirements j'en sais rien bouge fait quelque chose parce que si tu restes devant ta télé tout le temps ben tu vas finir par péter un plomb et je vais apporter quelques précisions à ce truc là maintenant tout de suite dans le bureau bref ça a duré longtemps et pendant cette période ben je me suis retrouvé face à moi même réellement c'est tout seul à réfléchir à ce qui se passe tu vois j'ai du mal à le dire parce que c'est compliqué et tout seul tu es dans ton canap tu regardes la télé mais au bout d'un moment tu te mets à penser à réfléchir à ta vie à réfléchir à ce qui s'est passé à réfléchir à comment tu as échoué à réfléchir comment est-ce que tu as badé et en gros ça c'est le pire quand tu es fatigué ben tu vois tout en noir tu vois plus positif et quand tu bades ben tu as une tendance à rien faire à dire ouais ça va passer allez ça va passer ça ira mieux demain ben pas forcément franchement faut pas hésiter à faire le pas c'est à dire qu'il y a des gens qui sont là pour t'écouter quand tu vas pas bien et moi c'est la deuxième fois que je vais voir quelqu'un parce que là avant la période de confinement j'ai recommencé à voir quelqu'un pour m'aider parce que j'étais dans une période difficile c'est bien d'avoir la vie extérieure de quelqu'un tu vois alors si tu as mal aux genoux tu vas pas mettre de la pommade et attendre six mois que ça passe si tu as vraiment mal au bout de deux semaines tu vas aller voir quelqu'un ben là c'est pareil si tu te sens pas bien n'hésite pas à aller voir quelqu'un bon bref c'était un petit conseil que je peux vous donner après si vous voulez pas le faire le faites pas mais il n'y a pas de montant c'est comme tout si tu vas pas bien tu vas voir quelqu'un à l'heure actuelle je sors pas du tout à part pour aller au travail et aller faire mes courses et faire un peu de vélo chez moi on est sur mon spot dans mon hangar chez moi c'est pour ça que je me permets de faire quelques vidéos où je ride même si les vidéos depuis le début du confinement sont un peu moins violente je ride en routine c'est à dire j'irai pas tester un nouveau tricks maintenant là pourquoi tu veux me demander pour éviter de me blesser parce que franchement c'est pas le moment d'aller à l'hôpital ces temps-ci c'est pas une question de choper le virus non le plus important c'est d'éviter de déborder les services soignants avec des blessures qui pourraient être évitées d'ailleurs on me l'a dit dans les commentaires il n'y a pas si longtemps et j'ai répondu ça j'ai répondu que oui je continue à faire mes vidéos parce que je ne peux pas arrêter de faire du vélo mais par contre j'y vais tranquillement un peu plus tranquillement que d'habitude d'ailleurs j'ai hâte que ça se termine pour pouvoir re-ride effort bref surtout faire bien attention si tu vas faire du vélo reste tranquille te fait pas mal ça sert à rien attend un peu et à la sortie du confinement là ça va rider fort on sera tous heureux voilà on se retrouve dans le bureau mais bon on nous a dit de pas sortir vous mais pas sortir samedi dernier je fais aller à lidl faire mes petites courses et bah putain c'est là que tu te rends compte du comportement des gens une partie de la population qui est surprotégée t'en a qui arrive déguisé en cosmonautes clairement et à côté de ça t'as des gens qui arrivent limite ils pourraient sortir de chez eux en slip quoi j'étais à la caisse avec mon maître d'écart avec la personne de devant logique il ya des scotch au sol je respecte on m'a dit de pas frotter les gens et pas de faire ça ouh sur la première personne venue je le fais pas et là qu'est ce qui se passe dans mon dos je sens un c'est un petit frottement un papy bah il va chercher des piles donc c'est indispensable dans la vie de tous les jours des piles moi aussi j'en ai acheté ne serait ce que pour les micros de mes caméras et le micro que j'ai sur moi il m'aurait demandé gentiment de me pousser je l'aurais fait c'est à dire bonjour excusez moi je dois aller chercher des piles ok pas de souci je m'écarte je me serais écarté il serait passé ça serait bien passé là il passe il se frotte il prend ses piles il repasse ils refrottent c'est débile qui prennent des risques inutilement pour acheter quatre piles c'est un peu con quoi cette période de confinement nous aura appris plein de trucs sur la nature humaine quoi déjà et d'une maintenant on le sait tous que pour survivre il faut des pâtes du pq et de l'huile donc si tu fais un lien de causalité avec tous ces éléments ben tu te rends compte que mettre trop d'huile sur tes pattes ben forcément ça te donne la diarrhée donc il faut énormément de pq est aussi un truc important c'est que quand le rayon pq est vide les gens ne se disent pas tiens si je prenais de l'essuie tout non non ils partent mais il y a plus pq il panique encore plus et ils vont dans un autre magasin vider le rayon pq alors qu'ils auraient acheté de l'essuie tout bon certes c'est un peu moins confortable mais voilà sinon tu as la technique du caca douche aussi mais bon je vais pas le développer ici parce que c'est dégueulasse je serai dans un appartement en ville de la taille de mon bureau ben forcément au bout d'un moment je me sentirai un petit peu emprisonné j'aurais envie de sortir ma maison est un tout petit peu plus grande qu'un appartement en ville quoi donc dans ma tête j'arrive pas à comprendre le parisien qui va sortir pour n'importe quoi oui mais il sort peut-être pas pour n'importe quoi peut-être qu'il va travailler peut-être qu'il va faire ses courses et peut-être qu'il va faire ses courses trois quatre fois par semaine mais peut-être parce que c'est parce qu'il a pas de place pour mettre ses courses à la maison tu vois genre il faut pas genre se focus sur quelque chose et se dire ah ils sont méchants donc j'essaierai de trouver les subterfuges tu vois comme tous ces gens qui ont décidé de sortir avec une peluche je trouve ça marrant parce que genre on en est là les gars sont en train de réfléchir à comment s'évaler la nature humaine bref on va attaquer un autre point qui moi me fait plaisir mais en même temps me rend un petit peu fou dans ma tête les gens qui applaudissent aux fenêtres putain d'abord en vrai il ya personne j'habite au milieu de rien donc en face c'est un champ mais j'aimerais bien les applaudir quand même les soignants je pense que le personnel soignant doit être super heureux putain mais c'était avant qu'il fallait les applaudir bordel de cul ils sont mal payés ils sont débordés et tu vois quand j'étais dans la salle d'attente pour mon tendon d'achille tu avais des gens qui arrivaient à se plaindre du temps d'attente c'est à dire que toi tu as un peu le nez qui coule tu tousses et peut-être que derrière il vient d'arriver un accident de voiture avec un mec qui va partir en rire c'est normal que tu attendes je suis sûr que le mec qui était en train de râler dans la salle d'attente il n'y a pas deux ans mais maintenant il applaudit à sa fenêtre tu vois genre ça me rend fou applaudir à la fenêtre dans six mois quand ils seront dans la rue en train de gueuler pour se faire augmenter leur salaire je pense que ça serait pas mal aussi d'y être quoi après c'est que mon avis t'as droit d'avoir le dire t'as droit de me le dire en commentaire si je suis un pauvre con n'hésite pas c'est ce qu'il y a de mieux c'est ce que je mets en place depuis quelques semaines quoi le virus a été créé en laboratoire en chine par les illuminati reptiliens c'est un peu bizarre comme théorie c'est facile de se faire avoir par des infos qui ont l'air vraiment vraiment intéressante mais qui sont complètement fausses le mieux c'est d'avoir une deuxième source donc bah tu vas sur internet tu vérifies vite fait tu tapes les mots les reptiliens illuminati virus voilà le premier site il me dit que je suis con d'avoir recherché parce que la news est complètement débile ouais mais au moins ça me rassure par contre sur les autres réseaux sociaux c'est vrai que j'ai pris un peu de retard pour tous les gens qui m'envoient des messages sur instagram et sur snapchat je suis désolé mais à un moment à force de voir tant de conneries sur les réseaux sociaux j'ai décidé de lâcher un peu les réseaux sociaux bon bref parce que c'est vraiment facile dans une période aussi difficile d'aller dans le sens de tes croyances c'est à dire tu en as marre d'être confiné donc tu vas te mettre en tête que ben c'est un complot ils font exprès pour pouvoir nous bloquer chez nous et non pas forcément enfin on l'a jamais vécu en vrai donc on peut pas savoir là c'est notre premier confinement peut-être qu'au deuxième ou troisième les gens vont s'y faire comme dans les pays asiatiques c'est à dire quand il y a une épidémie de gastro tu mets pas longtemps à la choper bon là c'est pas une gastro on est sur un stade au dessus chier liquide pendant quelques jours si tu as tes réserves de pq on revient encore sur le pq mais là il ya un risque vital quand même donc vous voulez faire gaffe voilà tout ce que je peux te dire c'est serre toi de ce moment de calme tu vois c'est un temps calme comme on fait avec les enfants c'est à dire que on est tous à fond tout le temps et là on est obligé de s'arrêter ben voilà on a plein d'outils maintenant qui nous permettent de passer le temps toi moi j'ai des j'ai découvert des trucs sur youtube en faisant des recherches des chaînes scientifiques qui sont cool des chaînes de conférences qui durent des heures et qui sont vachement intéressantes des gars qui speed run des jeux vidéo je sais pas des des gens qui t'apprennent à bricoler des petits trucs comme ça pour passer le temps te fabriquer des masques pour sortir ça peut être pas mal tu peux apprendre la couture et comme ça ça t'aidera à réparer tes gants à la sortie du confinement bref t'enfermes pas dans un raisonnement de oh putain j'en peux plus je suis bloqué machin et tout non t'es pas bloqué t'as le droit de sortir si tu as envie de sortir tu remplis ton papier tu vas faire un petit tour tu reviens chez toi tu fais gaffe tu restes confiné et à la sortie du confinement tu seras encore plus motivé à aller au skate park avec ton petit vélo et tu t'éclatera encore mieux comme à la sortie de chaque blessure pour les gens qui se sont déjà blessés et qui sont restés longtemps à l'arrêt quand tu sors de ça bah t'es putain de motivé fais bien gaffe reste chez toi prends soin de toi on a fait le plus dur un mois c'est le long peut-être deux mois mais après si on respecte tous et qu'on fait pas les cons normalement ça devrait pas durer trop longtemps bon bref je vous laisse cette vidéo était totalement improvisée j'ai peut-être dit des grosses conneries dedans c'est pas grave j'avais envie de vous parler en face cam parce que ça fait longtemps que je l'avais pas fait et voilà à la prochaine dans une prochaine vidéo de petit vélo si c'est possible allez bon confinement fais gaffe à toi prends soin de toi à plus à plus